Les conjugaisons irrégulières et nous travaillons sur les verbes qui finissent avec les verbes en U, Y, E, R et je voulais prendre un simple verbe, le verbe est « essuyer » donc ça veut dire « wipe », « essuyer » et nous voyons que ces verbes, comme les autres, qui finissent avec « U, Y, E, R » et nous voyons que ces verbes, comme les autres, qui finissent avec « U, Y, E, R » et nous voyons que ces verbes sont un peu difficiles, et ils vont changer un peu, même si c'est un regular verbe, donc c'est un premier groupe de verbes qui finissent avec « E, R » mais vous voyez que quelques modifications seront trouvées. So we're talking about l'indicatif présent, we will see that le futur simple will be concerned as well, and then conditionnel présent and subjonctif présent. So for the other tenses, actually, these verbs will behave like all the other regular verbs ending with « R » Okay, so let's see now le présent, and we'll have a look. So it's « j'essuie », « tu essuies », « il essuie », « nous essuyons », « vous essuyez », « ils essuient ». Okay, and if you look carefully, then you can see that for the first form here, actually, this « Y » is changing, and now it's « I ». Okay, same thing here, same thing here, and then it will be exactly the same thing here. Okay, for « nous » and « vous » actually, it does respect the rule for the first group, or for the verbs ending with « R » So actually, you don't really modify it, you just put this « Y » and after that, the ending. So « Y » and the ending. Okay, but then keep in mind that for the « je », « tu », « il » and then « il », in that case, you can see that this « Y » will be changed, and it will be replaced by « I ». Okay, so let's see now le futur simple. « J'essuierai », « tu essuieras », « il essuiera », « nous essuierons », « vous essuierrez », « ils essuieront », « ils essuieront ». Okay, so it's exactly the same thing that, I mean, you can see that this « Y » will be changed and modified, and it will be replaced by this « I » and you can see that in that case here, for the future simple form, it does concern all the forms. So « je », « tu », « il », « elle », « nous », « vous », « ils », « elles ». Okay, so let's see now for the conditionnel présent. « J'essuierai », « tu essuierais », « il essuierait », « nous essuierions », « vous essuieriez », « ils essuieraient ». And it's exactly the same modification, so this « Y » is changed and modified with « I » here, so and it does affect all the persons, so and it does affect all the persons. Okay, and so finally, let's see le subjonctif présent. « Que j'essuie », « que tu essuies », « qu'il essuie », « que nous essuions », « que vous essuyez », and then « qu'ils essuient ». Okay, and exactly as we had for the present form of the indicatif, so the one we saw in the first one, so same thing here, so « Y » is changed and replaced by « I » for « je », « tu » and « ils » and same thing for « ils » at the plural form, so that's the only modifications you need to do. Okay, and things are staying the same and they don't change at all. Okay, so let's remember that if you've got these verbs, so ending with « U », « Y », « E », « R », well, indicatif présent will be slightly modified as we saw, futur simple, conditionnel présent, and then subjonctif présent as well.